Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne d'un peu moins pauvres. Ici avec peu d'argent, une stratégie et de la diversification, on gagne de l'argent sans rien faire. On utilise le DCA et l'effet boule de neige. On veut augmenter notre patrimoine. Alors si toi aussi tu es intéressé par ce projet, abonne-toi. Aujourd'hui on va parler Realty. Et pour cause, il s'en est passé des choses cette semaine. Comme vous pouvez le voir à l'écran, on a déjà deux propriétés de réinvestissement. Donc la première. Ou si vous avez acheté justement des propriétés sur la plateforme Realty, vous pouvez percevoir vos loyers soit en USDC sur votre portefeuille, soit vous pouvez réinvestir ces loyers dans les maisons de réinvestissement. Et ici on a la 10.862 Rumar NAD3 avec le prix du token à 50,29. Forcément si vous faites moins un loyer, vous pouvez quand même réinvestir sur cette propriété. Mais vous n'aurez pas un token complet, vous aurez des fractions de token. Le revenu prévu est de 10,26%. Donc par token, on touche 5,16 dollars annuels. Je le rappelle, payez tous les lundis sur votre portefeuille. On voit ici, date de début de l'allocation. On va commencer à toucher nos loyers à partir du 16 janvier 2023. Et on peut déjà aussi mettre cette maison sur le prochain réinvestissement. C'est-à-dire que quand celle-ci se termine, vous passerez directement sur celle-ci. C'est la 305 Rumos Island Park avec un prix du token de 55,56 dollars. Pareil pour celle-ci, vous pouvez détenir des fractions au nombre de tokens. Et un revenu prévu de 10,80%, soit 6 dollars annuels. Donc pareil, on divise ces 6 dollars par 52 car on reçoit nos loyers tous les lundis sur Realty. Donc voilà, là les deux maisons de réinvestissement qui sont disponibles. Donc si vous avez, je le rappelle, des propriétés que vous voulez réinvestir vos loyers, vous pouvez les réinvestir dans ces deux maisons, l'une à la suite de l'autre. Comme ça, vous n'avez plus de soucis à vous faire, pas besoin de se prendre la tête. Ça, c'est génial. Personnellement, c'est ce que j'ai fait. Donc je vais toucher des tokens de celle-ci et après des tokens de celle-ci. Donc je le rappelle, celle-ci par contre, ça va être le 23 janvier 2023 qu'on va commencer à percevoir les loyers. Ensuite, il y a eu beaucoup de maisons qui sont sorties cette semaine sur Realty. J'espère que vous avez pu en acheter. Je pense que oui, étant donné que sur le groupe Telegram, j'ai vu que beaucoup de personnes, justement, mettaient qu'il y avait des ventes sauvages et que beaucoup se lançaient dessus, justement, pour acheter des maisons. Après, chose qui est venue aussi, ça a été celle-ci, la dernière maison, la 1717-1719 Brian Avenue à Cleveland avec un prix du token de 50,23 dollars, un rendement de 10,04%, soit 5,04 dollars annuels. Et celle-ci, pareil, début de la location, le 23 janvier 2023, on va commencer à pouvoir percevoir les loyers. Celle-ci a été vendue très rapidement. Alors là, pour la vente, il n'y a plus le système d'attente. Ça a été chacun pour soi, petit bug sur la plateforme. On a été un peu trop nombreux, je pense, à vouloir acheter cette maison. Sachant que, bon, voilà, on est dessus. Je suis arrivé à acheter des tokens, donc je suis arrivé à prendre 4 tokens de cette propriété. Alors ouais, ça a été bataille. Par contre, il n'y a pas à dire. C'était un peu la guerre pour acheter, mais j'y suis arrivé. Sachant que, je le rappelle, si vous n'arrivez pas à acheter votre propriété le soir même, vous pouvez retenter votre chance le lendemain matin, car 12 heures après, vous avez d'autres tokens qui sont bien rentres de la propriété, justement. Et à ce moment-là, c'est pour laisser une chance pour ceux qui n'étaient pas présents le soir ou qui n'ont pas pu acheter, de pouvoir en racheter le lendemain. Comme d'habitude, pour cette propriété, je vous laisserai regarder les différentes photos. Mais nous, ce qui va nous intéresser, vous vous souvenez, souvent, je vous parle des propriétés, et je vous dis secteur 8. Non, eh bien, celle-ci, elle est secteur 8. Alors, secteur 8, qu'est-ce que c'est ? Je le rappelle. Secteur 8, ça va être le gouvernement fédéral américain qui paye les loyers, et le locataire, donc, doit payer le loyer au gouvernement fédéral américain. Ce qui nous permet d'avoir une rente assurée, parce que c'est le gouvernement qui va, du coup, payer le loyer. À ce moment-là, gros avantage. Donc, c'est toujours bien d'avoir des propriétés en secteur 8 dans notre portefeuille. Là, par chance, cette propriété est sortie, c'est une propriété secteur 8. Donc, si vous avez pu acheter des tokens, félicitations. Ça vous permet d'avoir encore un peu plus de diversification dans votre portefeuille, avec des propriétés secteur 8, des propriétés pas secteur 8, des immeubles. Voilà, ça nous permet de continuer d'augmenter notre portefeuille, et en même temps, de diversifier ce fameux portefeuille, ici, en ayant une rente assurée par le gouvernement. Nouvelle chose aussi qui est sortie, justement, aujourd'hui, dont on va parler, et vous pourrez me dire, d'ailleurs, en commentaire, ce que vous en pensez, ça va être le YAM, la patate 12, donc, de Realty, qui nous permet d'acheter des tokens, qui nous permet de revendre des tokens, donc, sur un marché secondaire, beaucoup plus facile que Swapcat. À vous d'essayer, donc, vous avez le lien en dessous dans la description, c'est yam.realtoken.network. Ne vous trompez pas, on ne sait jamais, peut-être qu'il peut y avoir d'autres sites qui peuvent un petit peu vous scammer, donc, faites toujours attention. Ici, on peut voir, d'ailleurs, que sur le marché, par exemple, pour qu'on regarde un petit peu plus ensemble, on a l'idée de l'offre en vente. Donc, ici, on vend un RealToken S14215, Amfire, AD3. Le jeton d'achat, donc, ça va être de l'USDC sur XDAI, donc, sur la Gnosis Chain. Ici, nous avons, donc, le portefeuille du vendeur. Ici, le prix du token, donc, de 65 dollars. Et ici, la quantité disponible de 1. Si, par exemple, nous voulions l'acheter, nous n'avons qu'à cliquer sur le petit panier. Bien sûr, il faut que vous soyez connecté sur la plateforme. Bon, pour ça, ici, moi, je suis déjà connecté, mais vous avez juste à cliquer sur connexion et connecter votre portefeuille, justement, dessus. Ici, on peut voir l'idée de l'offre, donc, la carte. Le jeton en vente, donc, on voit que c'est un RealToken S14215, Amfire, AD3. L'adresse du vendeur. La quantité de jetons en vente, ici, on voit que c'est un token. Si on achète un token, c'est 65 USDC. Ici, on voit que, donc, le solde de mon portefeuille est de 0 USDC. Forcément, je ne peux pas en acheter. Résumé de la transaction, donc, ici, ce serait vous acheter, donc, forcément, 0 RealToken, mais ici, ça vous met le nombre de RealToken que vous achetez. Donc, ici, le S14215, Amfire, AD3, avec un prix unitaire de 65 dollars. Et pour un total, donc, de, ici, ça devrait mettre 65 dollars. Donc, voilà, je trouve que c'est plutôt assez facile. Je trouve ça vraiment pas mal. Maintenant, à vous de faire attention. Ici, on peut voir, par contre, jetons d'achat, donc, rendement RMM, générant WXDAI. Ici, on voit que le jeton d'achat, donc, ce serait un RealToken S1630E State Fair Avenue, AD3, pour, avec, donc, le moyen de paiement, en RealToken S1610E State Fair Avenue, AD3. Ici, on voit le prix du token, 2, quantité disponible, 1. Alors là, c'est un petit peu plus compliqué, parce que si on clique, par exemple, sur l'achat, qu'est-ce que ça nous dit ? Idée de l'offre, donc, c'est la 15. Jetons en vente. RealToken S1630E State Fair Avenue, D3. Ici, l'adresse du vendeur. La quantité de jetons en vente. Ici, on voit que c'est un token. Le prix du jeton, nombre de jetons d'achat par jetons en vente. Ici, on voit que c'est 2. Donc, j'ai envie de vous dire, est-ce que vous avez compris ou pas la petite manigance ? Ici, quand on regarde quantité du token, on voit qu'on a un jeton. Donc, solde du portefeuille, moi, j'ai un token. Ici, si je voulais acheter, donc, le fameux token qui est en vente, le 1, je cliquerai sur maximum. Je ne peux pas acheter le maximum, je peux acheter que la moitié. Vous me direz, mais pourquoi ? Ici, on peut voir, donc, dans le résumé de la transaction, vous achetez 0,5 RealToken S, donc 16-30 E-StateSphere Avenue D3 avec un prix unitaire de 2 RealToken S et pour un total de 1 RealToken S-16-10 E-StateSphere Avenue D3. Si ici, je clique sur confirmer, vous aurez bien compris que, en fait, je vais payer. Je ne vais pas payer en USDC, je ne vais pas payer en quoi que ce soit, je vais payer en token. Cette personne veut se faire payer en token. Donc, en gros, ici, si j'achète 0,50, donc la moitié du token, je dois payer un token. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire ? Faites très attention aux offres. Je n'ai plus commencé à regarder. Il y a des offres un peu cheloues. Il y a des gens qui sont en train, justement, d'essayer de vous niquer sans être méchant. À vous de bien lire, à vous de bien comprendre, mais, en gros, là, forcément, comme vous l'aurez compris, si vous voulez acheter un token, vous devez payer 2 tokens. Donc, en fait, vous perdez un token dans l'histoire et la personne en a gagné 2. Ici, si je fais sur confirmer, forcément, à un moment, je vais me faire avoir. Donc, moi, je cancelle, mais faites très attention. Il y a beaucoup de rendements, justement, enfin, de jetons d'achat. Le moyen de paiement sont des tokens et vous payez 2 tokens pour en avoir un. Donc, vous perdez un token dans l'histoire. Faites très attention. Voilà, je le rappelle. Petit warning. Donc, c'est des choses que j'ai pu voir et on peut voir, justement, page 2, que ici, si vous voulez acheter un token, c'est toujours pareil. Bon, là, ça va être 1 pour 1. Donc, ici, prix du jeton 1 pour 1. Ici, ça va être prix du jeton 50 pour 2. Donc, ici, si vous vous faites avoir et que vous cliquez, vous aviez les 50 jetons. Vous cliquez sur 50. Alors, regardez, on va faire laisser ensemble parce que ça, c'est des choses, justement, qui me refroidissent un peu de voir ça, quand même, sur la plateforme. Bien sûr, ce n'est pas Realty. C'est des personnes qui mettent en vente et qui essayent de vous avoir. Donc, toujours faire attention. Mais ici, on voit, il est de l'OV25, on s'en fout. Quantité de jetons en vente. Ici, on voit que c'est 2. Et le prix par jeton, c'est 50. Donc, ici, moi, ça tombe bien. J'ai 0 Real Token S dans le portefeuille. Donc, je ne peux pas vous montrer. Mais, en gros, si je veux acheter les 2 jetons, prix par jeton, c'est 50. Donc, en gros, je vais payer 100 jetons pour en avoir 2. Donc, je vais perdre 98 Token Realty pour obtenir 2 Token. Si ce serait 2 Token qui valent 50 000, ça vaudrait le coup. Mais on connaît les prix sur Realty. Les prix sont de 50 $, même si vous avez déjà fait 1 x 2 parce que le bien immobilier a été réévalué positif. Ne croyez pas. On essaie quand même de vous avoir parce que 50 Token pour en avoir 2, pour en avoir 1 du mois, pardon, ça pique un peu. Donc, voilà. Ça, c'est une chose qu'il faut vraiment faire attention. Là, pareil, paiement, donc, en XDAI enveloppé. Je trouve que là-dessus, c'est un petit peu compliqué si vous ne faites pas très attention. Voilà. Le plus simple, on va dire, ça va être là. On voit Real Token S, 8300 S de la Side Avenue à Chicago. Donc, on voit USDC sur XDAI. Bon. Ici, l'adresse. Ici, le prix du Token. 55,70. Quantité disponible, 60. Si on clique, par exemple, pour ajouter. Ici, donc, on voit la quantité de jetons en vente. La personne met 60 jetons en vente et le prix par jeton est de 55,70. Donc, là, vous voyez, c'est très clair. Vous achetez un Token au prix de 55,70 USDC. Là, il n'y a pas d'arnaque. Au moins, vous ne faites pas avoir. Mais, si on clique encore une fois sur une autre propriété, on voit la quantité de jetons en vente est de 20. Le prix par jeton, donc le nombre d'achats par jeton en vente est de 0,01 Réal Token S, puis par boulevard avenue. Donc, là, si, par exemple, je voulais acheter le maximum, sachant qu'ici, le solde de mon portefeuille dit que j'ai justement des tokens. En gros, quantité de jetons en vente, si j'achetais 20 tokens, vous achetez donc 20 USDC. Donc, en gros, en fait, ça va être une vente plutôt de tokens. Ici, on voit que je veux 20 dollars et je lègue en contrepartie 0,01 90 48 Réal Token S, 324 Piper Boulevard Avenue pour un total de 0,38. Bon, après, il y a beaucoup de chiffres. Réal Token S, Piper Boulevard Avenue. Donc là, vous voyez, ça commence à être assez fou. Les explications sont des fois un petit peu compliquées, justement, quand ça va être avec des tokens. Mais, en gros, il y a beaucoup de fois où ça va être pour vous avoir. Donc, voilà. Après, pareil, vous pouvez aussi créer vos offres. D'ailleurs, ici, vous pouvez faire offre en privé ou créer une offre. Donc, si d'ailleurs, vous voulez justement vous vendre des tokens entre vous, vous pouvez passer directement par votre patte douce en faisant offre privée et justement en créant une offre dessus. Donc, ici, par exemple, si on va sur Créer une offre, l'adresse du jeton en vente. Donc, ici, à moi de regarder ce que je veux vendre. Donc, en fonction de la propriété que j'ai, j'ai l'adresse du contrat. Ici, l'adresse du jeton d'achat. Ça va être justement en quoi vous voulez vous faire payer. Donc, est-ce que ça va être en USDC, en WXDAI, en ARMMWXDAI, en AMI, en 1577 ARMOR. Donc, là, si vous voulez vous faire payer en propriété pour vendre une propriété. Ici, la quantité de tokens que vous voulez mettre en vente. Et après, si vous voulez créer une offre privée ou autoriser et créer l'offre. Donc, en gros, je le rappelle, pour la patate douce, le YAM de Realty. Donc, à yam.realtoken.network. Faites bien attention sur quoi vous achetez le jeton d'achat. Comme je le rappelle, ici, j'ai un rendement RMMGénérant WXDAI. Voilà, ça peut être un petit peu compliqué pour acheter le mieux reste USDC. Je trouve sur XDAI ou XDAI sur XDAI. Là, au moins, il n'y a pas de problème. Mais au moins, vous ne vous faites pas avoir que quand ça commence à partir sur des propriétés, comme je le rappelle, où vous achetez donc pour deux propriétés, une propriété, voilà, ça devient un petit peu compliqué de vous faire avoir. Donc, voilà, faites attention. Maintenant, si on repasse un petit peu sur le reste de Realty, hop, vous, ce que vous allez vouloir voir, ça va être donc dans collatéraliser les jetons. Ici, je le rappelle, j'accepte. Ça va être le RMM de Realty. Hop. Certains m'ont demandé d'ailleurs comment je faisais pour tout avoir en français. Je passe par Google Translate. Ça tombe bien, il y a la petite fenêtre. Français, voilà. Ici, on peut aller sur le tableau de bord. Qu'est-ce qu'on peut voir ? Donc, j'ai emprunté 3594,64 USD, ma garantie est de 7551,24, LTV actuelle de 47,6, et j'ai un facteur de santé de 1,47. On commence à être un petit peu dans l'orange. Capacité d'emprunt utilisé, j'ai pris 95,21%, sachant que si je voulais encore emprunter, ici, je vois que je peux emprunter au maximum 179 XDAI. Donc, je ne vais pas le faire, là, ça ne m'intéresse pas. Pour le moment, j'ai un montant total emprunté de 3595,641, donc à 6,73%, je le rappelle, de taux d'intérêt variable. Il ne faut pas l'oublier, donc ça peut monter, ça peut descendre, toujours faire attention. Et comme je le rappelle aussi, quand vous avez un facteur de santé de 1, vous vous faites liquider, donc vous perdez vos positions, toujours faire attention à ce petit facteur de santé. Pour le moment, 1,47, ça va, je le maîtrise et je peux encore déposer, d'ailleurs, si on va sur déposer, des propriétés pour avoir encore un peu plus de collatéral. Donc ici, d'ailleurs, chose très intéressante, c'est qu'on voit que je peux déposer 70 tokens de la 19 000 Fenton, donc pour un total de 3500 4 dollars. Ici, on voit qu'après, j'ai des petits tokens, donc 150 dollars, 100 dollars, 100 dollars, 100 dollars, beaucoup de fois 100 dollars, du 50 dollars aussi en pas mal de fois. Donc si je venais à déposer en gros toutes les propriétés, je pense que j'ai les 4000 dollars faciles de dépôt. Si je peux emprunter, donc la moitié, ça me fait 2000, comme d'habitude, on attend toujours le Panama avant de continuer à faire des petits dingueries sur Realty et se servir du RMM donc pleinement. Et à ce moment-là, sur le tableau de bord, vous verrez que j'aurai la totalité de mon emprunt utilisé, la totalité de ma garantie, j'aurai tout déposé en collatéral. Mais par contre, on va commencer à s'éclater et faire du sacré rendement. Voilà un petit peu pour le RMM. Si maintenant, on retourne, hop, ça, on s'en fout. Nous, ce qui va nous intéresser, ça va être dans la DeFi, ça va être le tableau de bord communautaire. On va voir un petit peu maintenant combien je touche tous les mois, tous les jours, toutes les semaines, comment ça se passe. Est-ce que j'ai atteint, justement, étant donné que ça va être la dernière vidéo de Realty sur cette année, est-ce que j'ai atteint un objectif assez sympathique ? On va le voir. Donc ici, on voit la valeur nette de 18259,51 dollars. Sachant que je possède pour 21855,14 dollars d'actifs. Donc la différence, c'est l'empreinte que j'ai sur l'RMM. Vous connaissez. Ici, on voit d'ailleurs la garantie totale, le facteur de santé. Voilà, ça nous met un petit peu les rappels de ce qui se passe sur l'RMM. Dans les atouts, on voit que j'ai 88 propriétés différentes donc en ma possession avec pour chacune un différent nombre de tokens. Donc un investissement différent. Sachant que plus on est où ici, plus ça va être les propriétés où justement je détiens des tokens. Et ça a été d'ailleurs intéressant à déposer sur l'RMM. Ensuite, j'ai beaucoup de propriétés donc avec 10 tokens, du 8, du 5, du 4, du 3, du 2, 2, 2, 2, voilà. J'essaye maintenant d'acheter un maximum, enfin du moins un minimum de 2 tokens par propriété. Bon, la dernière, j'ai pris 4, c'était secteur 8, voilà, on était obligé. J'avais un peu d'ailleurs sur l'RMM, je m'en suis encore servi. Ici, on voit beaucoup de propriétés avec des virgules, ça va être les propriétés de réinvestissement justement où j'arrive toujours à en avoir un peu plus d'une donc ça commence à être sympa. On voit, j'ai fait une 23, une 42, une 66, une 87. Ici, on voit, j'ai du 1,07 donc dans tous les cas, ça me fait déjà un token sûr donc ça, c'est intéressant. Après, le 0,7 au pire, on s'en fout. Donc ce qu'on veut, c'est au minimum un token. Après, plus on a, mieux c'est. Voilà, beaucoup de propriétés avec un token et les premières propriétés de réinvestissement que j'avais au tout début donc on voit des 0,01 token jusqu'à 0,91 token pour ce tour de vente. Ça, c'était les débuts justement où je réinvestissais et je n'arrivais pas à obtenir des tokens complets. Sachant que maintenant, il y a aussi quelque chose à savoir, c'est qu'on est de plus en plus nombreux sur la plateforme Realty donc plus en plus de personnes peuvent potentiellement prendre les propriétés de réinvestissement donc le nombre de tokens de propriétés de réinvestissement va forcément diminuer et peut-être que ce sera encore plus dur de posséder un token de propriétés de réinvestissement non complet à part si les prix des propriétés évoluent donc hop si on regarde ici pardon qu'on redescend tac tac pardon c'est ici donc 91 000 70 000 donc forcément si on va sur 70 000 on va regarder cette propriété d'ailleurs tous ensemble propriétés de réinvestissement inventaire 914 tokens donc 914 tokens ça va partir à mon avis très très vite c'est pour ça qu'il y a eu la deuxième propriété de réinvestissement voilà donc peut-être que bientôt j'arrêterai les propriétés d'investissement si j'arrive plus à faire un token mais que j'arrive maintenant à faire des fractions comme ça ça ne m'intéressera plus je préfère prendre de l'argent le mettre sur le RMM vous connaissez acheter des tokens donc de mon côté moi personnellement maintenant si on regarde un petit peu les loyers estimé à l'estimé vous êtes prêts ça va être ce qui nous intéresse hop qu'est-ce qu'on voit par jour je fais du 6,16 dollars par semaine je suis à 43,13 purée bientôt on est au 50 dollars bientôt 50 par mois on est à 187,45 donc là c'est pareil on arrive bientôt à 200 dollars et annuellement quelque chose qui nous intéresse ce chiffre commence à être assez gros on est à 2249,40 voilà en gros là ça nous fait un sacré bon 13ème mois chaque année en propriété avec Realty sans rien faire donc là il n'y a pas de travail il n'y a rien du tout j'encaisse maintenant sans prendre la tête donc c'est encore mieux que le travail mais voilà pour ça il va falloir continuer d'acheter des tokens pour continuer de faire monter ce chiffre ce chiffre et celui-ci comme je vous le rappelle sachant que mon objectif premier est d'arriver à faire 50 dollars par semaine c'est ce que je voulais depuis le début sur la plateforme étant donné que 50 dollars représentent une propriété de réinvestissement voilà c'est tout pour Realty donc n'hésitez pas à me poser des questions si vous en avez mettez moi en commentaire donc si pareil vous avez essayé le YAM la patate douce de Realty qu'est-ce que vous en pensez quels sont vos objectifs sur Realty sachant que moi vous verrez mais je pense qu'en janvier on va faire un petit récapitulatif un peu de tous les objectifs qui seront pour l'année et je pense qu'on va voir un petit peu tous ensemble comment ça va évoluer donc voilà en tout cas j'espère que la vidéo vous a plu n'oubliez pas demain vous allez avoir le tirage au sort pour le gagnant de la lait dure vous vous souvenez donc restez bien connectés et quant à moi je vous dis à demain pour une prochaine vidéo salut avant de se quitter n'oublie pas en dessous de chaque vidéo tu as un petit bouton rejoindre tu peux cliquer dessus ce qui permet de soutenir la chaîne et pour ça je te remercie n'oublie pas le lien Linktree qu'il y a en description et en commentaire épinglé de chaque vidéo qui quant à lui si tu cliques dessus te permet d'avoir accès à toutes les différentes plateformes que j'utilise ici comme tu peux le voir et pour la plupart d'avoir un bonus de bienvenue merci